coucou les amis on se retrouve pour un nouveau vlog nouvelle semaine de vlog je suis en train de penser que du coup faut que je monte le vlog de la semaine dernière sauf que je n'ai pas dû clôturer hier soir donc je vais le monter et en fonction de ce qu'il ya dedans je ferai une petite clôture mais du coup je serai comme aujourd'hui parce que parce qu'en fait on est lundi du coup bon c'est parti pour le nouveau vlog bon du coup j'ai mis ma petite laine par dessus parce que je commence à me refroidir et j'ai été chercher angelina au collège parce qu'en fait ce week-end elle était déjà un peu malade mais je pensais que ça irait mieux et finalement ce matin elle a été au collège mais au bout d'une heure ouais même pas deux heures plus d'une ouais non à la fin de la première heure on va dire du coup le collège m'a appelée elle se sentait pas bien du coup elle a mal à la tête elle est un peu nauséeuse elle a chaud elle a froid alors j'espère que c'est pas la grippe et du coup j'ai appelé pour prendre rendez vous chez le doc et c'est pas avant demain midi 30 donc à suivre je lui ai fait un shoot de d'huiles essentielles c'est à dire que je lui ai donné sur un morceau de sucre j'ai mis du niaouli du rabinsara et de l'arbre à thé qui ont des vertus justement par rapport à la grippe antivirale anti toussif et tout ça parce qu'en fait le problème qu'elle a c'est qu'elle tousse quand même pas mal beaucoup et du coup elle a mal aux bronches enfin elle dit aux poumons mais je pense que c'est juste les bronches donc voilà juste mal à la tête bon bref c'est pas cool du tout je vous tiens au courant bon les amis finalement Angie a bien la grippe donc on va croiser les doigts pour que elle ne nous contamine pas en tout cas on va bien se laver les mains on va bien manger des vitamines et en espérant que elle ça aille mieux assez rapidement aussi qu'est ce que je voulais dire j'ai paramétré ma fameuse newsletter du blog donc j'espère que si vous êtes inscrit vous la recevrez enfin normalement quand vous verrez ce blog vous auriez dû la recevoir dans la nuit de jeudi à vendredi c'est à dire que j'ai programmé pour qu'elle parte le 31 au soir et du coup je suis pas complètement satisfaite de son apparence parce que j'aimerais bien que finalement les vidéos se voient mais c'est plus compliqué que que ça pour que ça se paramètre vu que j'avais pas d'article écrit du coup j'ai pas forcément les images ah oui d'ailleurs c'est peut-être ça que je devrais faire je réfléchis à voix haute c'est que j'aurais peut-être dû mettre quand même des images à la une le problème c'est que si je mets des images à la une ça ne me met plus la vidéo à la une dans mon blog petite histoire technique mais bon si vous avez la solution voilà j'envoie mes newsletters avec mailchimp et donc j'ai ce flux rss par rapport au blog je peux pas mettre de flux rss dans la newsletter et je voudrais pas qu'il y ait une image pour les articles et la miniature de la vidéo donc avec un lien à cliquer pour la vidéo pour les vidéos mais c'est beaucoup plus compliqué mais bon si vous avez la solution j'ai eu beau chercher j'ai pas trouvé je suis preneuse nous sommes mercredi et c'est la journée des enfants en fait angé mais mais qu'est ce qu'il ya pour le goûter donc vu qu'elle a un petit peu faim ce qui est bien même ce midi elle a bien mangé avec les médicaments tout ça donc ça a l'air de s'arranger du coup je vais vous montrer ma création tada c'est donc un gâteau genre quatre quarts où j'ai rajouté du benko où j'ai remplacé le beurre par de la compote de pommes j'ai complété avec un peu de crème fraîche à 4% et j'ai mis du sirop d'agave en guise de sucre bon bah on va voir si c'est bon bon bah c'est parti pour goûter franchement c'est ma deuxième part j'aime bien du coup je vais rentrer comment je les fais dans fat secret et je vais diviser par par 16 enfin et je mettrai le prix de la le prix je vais y arriver je vais mettre la recette que j'ai fait dans fat secret en disant que c'est pour 16 portions parce que vous avez vu ça fait le moule ça fait ça fait 16 portions et du coup comme ça on verra le les calories d'une portion donc un 16e du gâteau sachant que j'en suis à ma deuxième part donc j'espère que il n'est pas trop trop méchant mais du coup en ainsi je vous ai dit tout à l'heure finalement il n'y a pas trop à part le benko qui est pas très bon puis la farine qui doit être que c'est de la farine blanche qui est plein de glucides le reste je pense que c'est pas trop mal je vais regarder ça tout de suite je m'apprêtez à faire de la pâte à crêpes parce qu'on est carrément le 2 février fin samedi samedi 2 février et c'est le jour de la chandeleur donc j'ai déjà pris du lait je vais pour sortir les oeufs et qu'est ce qui se passe du coup je prends les oeufs ici et paf il y en a qui tombe qui est tombé ici le carnage du coup je me suis dit bon bah ma soeur a peut-être raison finalement je suis peut-être pierrette richard on bref je suis en train de finir de nettoyer je me suis dit que ça serait marrant de vous partager ça parce que l'envers du décor ouais on fait des crêpes c'est bien mais bon quand on a deux mains gauche voilà ce que ça donne bon bah voilà il ya la bonne dose je pense que ça va nous faire un bon repas parce que en fait j'ai pris la recette du shaker tu perroir mais je les fais dans thermomix et j'ai multiplié par 4 donc je pense qu'on va peut-être pas tout manger d'un coup un ustensile hyper pratique c'est ce truc là une grande spatule on j'ai pas de poils à crêpes on va faire avec notre nouvelle poêle là pour le moment le revêtement il est bien donc ça va nous faire des grandes crêpes et bien vous savez quoi on a tout mangé au début j'en ai fait deux avec une première avec du saint morel c'était super bon l'autre après avec du jambon et du gruyère et après je suis passé au c'est pas du nutella c'est comme du nutella mais c'est bio et c'est de la marque jardin bio je crois et bah ça le fait on dirait presque comme du vrai nutella il et on sent quand on mange que ça a l'air beaucoup plus sain alors évidemment c'est calorique quand même mais on va dire c'était la chandeleur voilà c'est bien de faire des crêpes à la chandeleur et d'en profiter il faudrait que j'arrête le reste de l'année de faire des fois des soirées pancakes parce que du coup là je me suis dit on va le faire le midi comme ça ça va joindre l'utile à l'agréable ça va nous faire le repas complet d'une part plus le dessert goûter au début j'avais dit de faire un goûter dînatoire mais finalement manger comme ça le soir c'est pas très bon là je me suis dit bah autant le faire comme ça du coup on se rajoute pas encore des calories en plus le soir et si on a encore fin ce soir on mangera peut-être normalement ou sinon assez léger et finalement il n'y aura pas trop d'impact sur la silhouette ah oui je vous ai pas dit parce que hier je me suis pesée ou je vais retourner dans mon bureau donc je disais je vous ai pas dit hier parce que hier c'était vendredi j'ai fait ma pesée et en plus Seb il a acheté une nouvelle balance c'est une balance Huawei Huawei enfin Huawei comme c'est la marque de son téléphone il aime beaucoup cette marque bon bref et c'est une balance connectée mais du coup moi je peux aussi la connecter avec mon téléphone Samsung donc en fait peu importe la marque finalement ça se connecte et du coup il y a une différence de 200 grammes avec la balance qu'on utilisait avant parce que du coup j'ai regardé les deux et du coup là je suis je crois à 67 200 alors qu'avec l'autre balance ça faisait 67 400 donc par rapport à la semaine dernière c'est comme si j'avais perdu 500 grammes mais du coup là je vais gagner 200 grammes par rapport à la balance donc ça fait comme si j'avais perdu 700 grammes bref en tout cas je reviens dans le dans le côté de descente de poids donc ça c'est cool aujourd'hui je m'inquiète pas pour aujourd'hui parce que voilà c'est la chandeleur le tout c'est de faut pas faire des week-ends comme ça tout le temps et et encore j'ai envie de dire si je mange le léger soir je pense c'est pas trop trop grave puis je continue de faire mes séances de vélo elliptique dans la semaine voilà et angelina ça va mieux elle est toujours un peu flagada mais ça va mieux donc j'espère que la période d'incubation éventuelle est déjà passé qu'on est passé au travers j'en sais rien bon bref nous sommes dimanche et le dimanche midi enfin pas tout le temps pas tous les dimanches mais des fois on mange du poulet sauce purée et tout est fait maison enfin je m'entends je vais vous montrer ça mais non mais on va dire c'est cuit maison là en fait on a du bon poulet label rouge que seb est en train de dépiauter d'ailleurs heureusement qu'il le fait parce que moi j'ai horreur de ça ici nous avons une bonne purée thermomix avec des pommes de terre épluchées et du coup c'est pour ça que je dis c'est fait maison et ici on a une sauce qui n'est pas faite maison mais c'est un fond de veau et du jus de rôti mélangé et on va faire ici un petit puits ça va être marrant donc du coup on prend la sauce et hop m'a vu tu fais jamais de puits vas-y mets tout ça fait volcan du coup ouais ouais c'est un volcan plutôt pas un puits j'ai l'impression de refaire le remake du vlog de la semaine dernière j'allais dire et pour le dessert un gâteau mais en fait c'est pas pour le dessert c'est pour le goûter s'il vient juste de sortir du four mais ça c'est un gâteau à moitié déjà tout fait donc c'est au citron mais il a l'air hyper sucré et hyper fort en citron c'est un truc alza c'est ce truc là donc il marque sans conservateur mais finalement on sait pas trop 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 ce qu'il ya dedans j'ai essayé de le scanner avec yuka mais il trouve pas trop donc bon en gros il ya quasiment que du sucre vu que c'est le premier ingrédient c'est énorme je pense pas qu'on en rachètera c'est cep qui l'a acheté je crois que j'ai déjà dit et hey les amis qui c'est qui a oublié de clôturer le vlog hier soir c'est moi deux fois de suite bravo je me félicite pas du coup j'espère que le vlog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sinon un petit pouce en bas si vous mettez un petit pouce en bas surtout dites moi dans les commentaires ce qui ne vous a pas plu parce que sinon je ne peux pas deviner et du coup bah en fait ça fait pas avancer le schmilblick si vous n'êtes pas abonné je vous en prie abonnez vous c'est totalement gratuit et plus on est fou plus on rit et moi je vous dis à bientôt dans le prochain vlog ciao ou la prochaine vidéo mais bon enfin vous m'avez compris ciao